L'étrange acte de disparition 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 De plus, Tina s'inquiétait de cette rencontre en raison d'incidents troublants survenus dans le passé avec John Craignant de rencontrer John, Tina a contacté Suzanne pour lui demander d'assister à la réunion Malheureusement, Suzanne avait des obligations professionnelles ce jour-là et ne pouvait pas accompagner sa sœur Au lieu de sa présence physique, Suzanne a demandé à Tina de l'appeler immédiatement après la rencontre avec John pour lui donner des nouvelles Suzanne a attendu avec impatience l'appel de Tina tout au long de la journée, mais l'appel attendu n'est jamais arrivé Toujours au travail et de plus en plus inquiète, Suzanne décide d'impliquer leur mère, Mary Tourney Mary se rend à l'appartement de Tina pour prendre de ses nouvelles Mais elle constate que Tina n'est pas là Comprenant que quelque chose ne va pas, Mary se rend au domicile de John, qui habite chez sa tante Malheureusement, John n'était pas chez lui à ce moment-là L'appréhension de Mary s'est accentuée lorsqu'elle a vu la veste de Tina dans la cuisine Signe que Tina s'y trouvait à un moment ou à un autre Craignant pour la sécurité de sa fille, Mary n'a pas perdu de temps et a signalé la disparition de Tina à la police le soir même L'enquête sur la disparition de Tina prend une tournure déconcertante Au fur et à mesure que la police entre dans les détails de l'affaire En arrivant à l'appartement de Tina, tout semblait en ordre, comme il s'y attendait Il semble que Tina soit rentrée chez elle après son service pour se changer et qu'elle soit repartie A l'intérieur de l'appartement, on découvre son uniforme d'infirmière Ce qui laisse supposer qu'elle était bien là Cependant, un mystère troublant se profile à l'horizon Sa voiture est introuvable Ce qui incite les autorités à lancer des recherches dans la région A l'aube du 20 octobre, vers 3h du matin La police a localisé la voiture de Tina, garée à quatre pâtés de maison du domicile de John La situation a pris une tournure sinistre Lorsqu'un chien policier a tracé l'odeur de Tina Depuis le siège du conducteur de sa voiture jusqu'à la résidence de John John Sandoval était un personnage familier pour les forces de l'ordre Car il avait déjà été condamné pour harcèlement et cambriolage Ce qui lui avait valu plusieurs interactions avec la police A leur arrivée au domicile de John Celui-ci a tenté d'échapper aux autorités en sautant par la fenêtre d'une chambre et en s'enfuyant Ils ont dû recourir à la contrainte physique pour le maîtriser et l'appréhender Lors de cette arrestation, des griffures fraîches ont été observées sur le torse et le cou de John Initialement, John a été placé en garde à vue pour violation de domicile Dans une affaire sans rapport avec la précédente Cependant, il était clair pour la police qu'elle devait l'interroger sur la disparition de Tina A ce stade précoce de l'enquête, il n'était pas encore sûr des charges spécifiques à retenir contre lui En relation avec la disparition de Tina Interrogé par la police au sujet de Tina John a affirmé ne pas savoir où elle se trouvait Une fouille de sa maison et de sa voiture a suivi, révélant des objets troublants Il a notamment trouvé un seau blanc de 5 galons et une pelle neuve dont la bêche était recouverte de boue En outre, les cartes de crédit de Tina ont été découvertes en possession de John Plus inquiétant encore, une arme de .91 maatsime chargée, une corde et une lampe de poche ont été trouvées dans sa voiture Malgré l'accumulation de preuves et la recherche de réponses, John n'a pas coopéré et a refusé d'apporter son aide à l'enquête La famille et les collègues de Tina ont fourni à la police des informations cruciales sur son état d'esprit Et sur les raisons qui l'ont poussé à demander le divorce Ils ont révélé que Tina appréhendait profondément sa rencontre avec John Ce jour-là, compte tenu des découvertes troublantes qu'elle avait faites sur son comportement Elle a expliqué à ses collègues que John souffrait de voyeurisme Un trouble psychologique qui le poussait à commettre des actes troublants Selon Tina, lorsque John rencontrait une femme séduisante en public, il la suivait jusqu'à son domicile Et se livrait à une observation prolongée qui pouvait durer plusieurs jours En outre, ils quittaient leur domicile au milieu de la nuit pour se livrer à des activités voyeuristes Par exemple, en regardant par les fenêtres des maisons des femmes Parfois, il entrait même dans ces maisons et se cachait dans des endroits dissimulés Comme des armoires pour observer de près ses victimes Tina a également révélé que John avait l'habitude de voler les sous-vêtements des femmes Lors de ces intrusions et de les ramener à la maison Détail particulièrement pénible, Tina a confié à sa famille et à ses collègues Qu'elle n'était pas épargnée par le comportement voyeuriste de John Elle a confirmé qu'il l'avait observée Et a décrit des CS où elle a vu sa voiture garer devant son nouvel appartement pendant des heures Ce qui a intensifié ses craintes et ses inquiétudes pour sa sécurité Tina a fait part de ses inquiétudes au sujet de John à sa famille Révélant que lorsqu'elle l'a informée de son intention de demander le divorce Il a réagi en proférant des menaces inquiétantes John avait pointé un pistolet sur sa propre tête Créant une situation effrayante et potentiellement dangereuse Cet incident alarmant a alimenté les craintes de Tina Quant à la capacité de son mari à faire du mal Elle avait également confié à son médecin Qu'elle craignait que John ne constitue une menace pour sa sécurité Malgré ces indices très troublants et d'autres preuves circonstancielles Le procureur de l'époque a estimé qu'il fallait des preuves plus concrètes Pour arrêter et inculper John Les enquêteurs ont dû faire face à des difficultés considérables Le lieu où se trouvait Tina restait inconnu Les circonstances de sa disparition n'étaient pas claires Et il n'y avait pas de témoins pour éclaircir la situation Les recherches pour retrouver Tina se sont étendues à divers endroits Y compris des réservoirs et des bois Les autorités cherchant diligemment à découvrir la moindre trace de la jeune femme Étant donné que John travaillait dans un cimetière et qu'il connaissait les procédures d'enterrement Les forces de l'ordre ont également entrepris la sinistre tâche de fouiller plusieurs tombes dans la région Six tombes ont été soigneusement examinées Afin de déterminer si elles contenaient les restes de Tina Bien que l'enquête ait été approfondie Aucun de ces efforts n'a abouti à des preuves concluantes L'affaire a finalement été classée sans suite Laissant de nombreuses questions sans réponse En 2002, l'État du Colorado a délivré un certificat de décès pour Tina Un juge ayant déterminé en décembre 2001 Qu'il y avait suffisamment de preuves pour croire qu'elle était décédée Malgré le temps qui passe La police reste convaincue de l'implication de John dans la disparition de Tina Il avait été suspecté dès le premier jour Où la disparition de Tina avait été signalée Et ce statut n'avait pas changé Toutefois, cette conviction n'était pas suffisante pour engager des poursuites Principalement parce que le corps de Tina n'avait jamais été localisé Ce qui laissait une lacune importante dans les preuves nécessaires à l'engagement de poursuites En juin 2009, l'affaire a connu un développement important Lorsqu'un nouveau procureur, Ken Buck, qui avait été nommé à ce poste A décidé de réexaminer les preuves Malgré l'absence de nouvelles preuves Il a décidé d'inculper John Sandoval pour meurtre au premier degré Cette décision repose sur la conviction que les preuves circonstancielles accumulées au fil des ans Sont convaincantes et peuvent potentiellement conduire à une condamnation Même si le sort exact de Tina et l'endroit où se trouve sa dépouille restent inconnus John a été formellement accusé de meurtre au premier degré Dès son inculpation, John a plaidé non coupable L'accusation s'est concentrée sur l'affirmation que, bien que Tina n'ait jamais été retrouvée, elle croyait fermement qu'elle était décédée Après son départ du travail le matin du 19 octobre 1995, toutes ses activités avaient brusquement cessé Depuis cette date, il n'y a eu aucune activité sur ses cartes de crédit Son compte bancaire, sa licence d'infirmière, essai revenu et sa sécurité sociale Tina ne possédait pas de passeport et rien n'indiquait qu'elle avait changé de nom Ce qui aurait nécessité une requête légale auprès de la cour L'accusation a présenté à la cour le portrait de Tina comme une jeune femme responsable et fiable Qui s'est toujours rendue à son travail et a payé ses factures avec diligence Elle avait récemment signé un bail pour un nouvel appartement Ne manifestant aucune intention de partir ou de prendre un nouveau départ ailleurs Par conséquent, l'accusation a soutenu que la seule explication plausible à son absence inexpliquée Était qu'elle avait été victime d'un acte criminel, plus précisément d'un meurtre Et que tous les éléments de preuve désignaient son mari, John Sandoval, comme l'auteur probable de l'acte Le dossier de l'accusation reposait principalement sur des preuves indirectes Car il n'y avait pas de corps ni de preuves physiques reliant directement John à la disparition de Tina L'accusation était prête à présenter les dépositions de 137 témoins pour étayer son argumentation En soutenant que John avait non seulement tué Tina, mais qu'il s'était également débarrassé de son corps Tout au long du procès, le jury a entendu parler des tendances voyeuristes de John Et de son habitude de suivre et de harceler les femmes Ce qui a ajouté une couche supplémentaire de preuves à prendre en compte par l'accusation La défense soutient que John Sandoval n'est pas impliqué dans la disparition de Tina Et met en doute le fait qu'elle soit même morte Évoquant la possibilité qu'elle ait quitté la ville pour commencer une nouvelle vie La faisant passer pour une fugueuse Le jury n'a cependant pas suivi les arguments de la défense Après sept heures de délibération, il a déclaré John coupable du crime Il a donc été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle Cependant, la condamnation de John a finalement été annulée en mars 2016 En raison d'erreurs de procédure identifiées par la cour d'appel du Colorado Face à un second procès, John a décidé de conclure un accord de plaidoyer Il a demandé un accord qui lui permettait de plaider coupable D'une accusation moins grave de meurtre au second degré En échange de la révélation de l'endroit où se trouvait le corps de Tina Cette révélation a confirmé les craintes de longue date de la famille de Tina Elle était morte John a ensuite guidé les autorités vers le cimetière Sunset Memorial Garden de Grillet Et plus particulièrement vers la tombe d'Arthur Aert Vétéran de la Seconde Guerre mondiale Qui était l'une des trois tombes ouvertes le jour de la disparition de Tina C'est là que John avait enterré la dépouille de Tina A un mètre sous la tombe d'Arthur Cachée par un édredon, recouverte d'une bâche et scellée avec du ruban adhésif Tragiquement, les employés du cimetière ont enterré Arthur sur la dépouille de Tina Après que John l'ait cachée à cet endroit Dans le cadre du plaidoyer, John a été condamné à 25 ans de prison Et à 5 ans supplémentaires de liberté conditionnelle Cette peine a été fixée rétroactivement à août 2010 Date à laquelle il avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré